Le but de cette présentation est de vous familiariser avec un aspect souvent méconnu du fonctionnement des océans, en l'occurrence l'importance des lagunes littorales pour la productivité marine côtière. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les lagunes sont des plans d'eau plus profonds, en général au maximum 10 mètres, qui sont situés à l'interface entre le domaine marin et le domaine continental. Elles sont séparées de la mer par une bande de sable et de galets meubles, qu'on appelle en général le lido, et ce lido peut s'ouvrir sur l'océan par l'intermédiaire d'une ou plusieurs passes qu'on appelle des gros. Suivant le nombre de passes et l'intensité des échanges avec le milieu océanique, on dénombre dans le monde quatre grands types de lagunes. Tout d'abord les lagunes estuariennes, qui sont en général situées à l'embouchure des grands fleuves et qui communiquent largement avec le domaine marin et ont une forme plutôt allongée vers l'intérieur des terres. Les lagunes ouvertes, où en général se jettent plusieurs rivières et qui communiquent largement avec la mer. Les lagunes semi-fermées, qui ont moins d'apports continentaux et en général un seul gros. Et les lagunes fermées, que ce soit de façon permanente ou temporaire. En général, la présence de marnage faible est la condition la plus optimale pour le développement de lagunes littorales, mais ça n'empêche pas les lagunes de se retrouver sur les côtes de tous les océans du globe. Et donc comme vous pouvez le voir sur ces photos, on les trouve sous toutes les latitudes, depuis le domaine arctique jusqu'en zone tropicale, en passant par les zones tempérées, voire désertiques. Comme vous pouvez également le voir sur ces photos, la superficie des lagunes est extrêmement variable. Ça va de quelques dizaines de mètres carrés jusqu'à plus de 10 000 kilomètres carrés, comme ici la lagune de Dospatos au Brésil, qui est d'ailleurs visible depuis l'espace. Donc ce qu'il faut retenir pour cette présentation, c'est qu'au final, les lagunes représentent à elles seules 13% du linéaire mondial recensé à ce jour. Et chose encore plus importante, la côte de plusieurs continents dans le monde présente une succession sur de grandes distances de lagunes bien développées qui vont former un espèce de filtre entre la Terre et l'océan. Donc ce qui se passe dans ces zones, c'est que les apports en rivière, qui sont chargés en boue, vont être piégés dans les lagunes, c'est ce que vous voyez sur ces deux photos, avant d'atteindre et potentiellement d'enrichir la zone côtière. Or, ça peut avoir une importance capitale pour la productivité de ces zones, vu qu'il y a beaucoup de travaux qui ont démontré depuis les 20 dernières années que la productivité des zones côtières océaniques était souvent reliée aux apports en matière organique continentale des fleuves et des rivières. C'est ce que nous avons pu démontrer dans le golfe du Lion, où on a trouvé une forte corrélation entre les débarquements de poissons plats, donc ici l'exemple de la sol, c'est ce que vous avez sur le graphe, et le débit du Rhône qui constitue la principale source, c'est ce que vous voyez sur la carte, d'apports continentaux en Méditerranée nord-occidentale. Donc, ce lien s'explique par l'exploitation de la matière organique particulière amenée par le fleuve, par les communautés bintiques, c'est-à-dire qui vivent sur le fond, au large de son embouchure. Et en fait, le décalage temporel entre les crues du fleuve et les débarquements de sol s'explique complètement par la biologie et l'écologie de cette espèce, c'est ce que vous voyez sur le schéma à droite, puisqu'en fait, il s'explique par son alimentation et les délais de réponse au cru des vers polyquettes qui lui servent de proie préférentielle au stade juvénile comme au stade adulte. Donc, l'ensemble de ces résultats ont permis de mettre en évidence l'importance prépondérante de la matière organique particulière dans la productivité des zones marines côtières. Or, c'est essentiellement elles qui se retrouvent piégées dans les lagunes littorales. Donc, c'est ce qui nous a donné l'idée de s'intéresser au piégeage potentiel de cette matière organique particulière dans la chair des juvéniles de poissons marins qui visitent les lagunes pour ensuite retourner se reproduire en mer. Et on a eu l'idée d'essayer d'estimer l'importance de ce comportement, à la fois pour le maintien des stocks exploités en mer, mais également pour la productivité marine côtière. Donc, ici, je vous ai mis plusieurs exemples de poissons qui, en France, utilisent de façon importante les lagunes pendant leur stade de vie juvénile, parce qu'ils sont capables de tolérer une des salures importantes pendant cette phase de vie. Et donc, on les retrouve année après année en quantité très importante dans les lagunes littorales. Donc, jusqu'à maintenant, on ignorait complètement l'importance pour le maintien des stocks en mer et pour la productivité côtière de ce comportement, notamment vis-à-vis de l'export vers la mer du carbone qui est potentiellement piégé dans la chair de ces poissons pendant leur vie lagunaire. Pourquoi on se posait cette question ? C'est parce que si les lagunes représentent des avantages indéniables pour les juvéniles d'espèces euryalines qui les fréquentent, notamment en termes d'exclusion des prédateurs exclusivement marins ou de fortes températures, d'abondance élevée de proies ou même de salinité faible qui permettent une croissance beaucoup plus rapide, les lagunes sont également des lieux d'interface entre le continent et l'océan et de faibles profondeurs. Et donc, de ce fait, elles sont plus soumises que les zones côtières à tout ce qui est perturbations climatiques, comme par exemple les gelées hivernales ou les crises anoxiques estivales, mais également aux différents phénomènes de pollution, qu'elles soient bactériennes ou chimiques. Donc, ceci fait des lagunes autant de pièges potentiellement mortels pour les juvéniles de poissons qui choisissent d'y grandir et également potentiellement des voies sans issue pour les espèces qui choisissent de les coloniser. Donc, c'est ce que nous avons voulu tester pour la sole et la dorade dans le golfe du Lyon, qui sont toutes les deux connues pour fréquenter massivement les lagunes littorales, malgré leur biologie et leur morphologie très différentes. Donc, pour répondre à cette question, on a capturé des adultes des deux espèces en mer et grâce à différents traceurs biogéochimiques présents dans leur chair et dans certaines de leurs pièces calcifiées, on a essayé de reconstituer leur histoire migratoire et leur histoire alimentaire. Et donc, ceci nous a permis de mettre en évidence, c'est ce que vous voyez sur la carte et les camemberts de droite, ça nous a permis de mettre en évidence l'importance forte des lagunes pour la constitution des stocks pêchés en mer, puisque pour la dorade, on avait au final uniquement 15% des individus ayant survécu jusqu'à l'âge adulte qui avaient initialement grandi en mer, avec une dominance dans le stock d'individus issus des lagunes dessalées en orange, alors que pour la sole, on avait également une importance très forte des lagunes, de l'ordre d'à peu près 55%, mais cette fois-ci, une importance plus marquée des lagunes de type salée. Donc, on voit que le maintien des stocks de ces deux espèces qui sont exploitées en mer dépend fortement de la qualité et de la diversité des habitats rencontrés par les juvéniles dans les lagunes et donc il faut préserver l'ensemble de ces milieux. Mais l'importance des lagunes pour la productivité côtière ne s'arrête pas là, parce que nos résultats ont permis de montrer que même si les apports en matière organique continentale dans les lagunes sont extrêmement variables d'une lagune à l'autre et également dans le temps au sein d'une même lagune, l'ensemble des organismes lagunaires sont capables de les exploiter. Et donc, ceci se traduit, c'est ce que vous voyez sur les histogrammes de gauche, par un piégeage systématique de matière organique d'origine continentale dans la chair de ces deux espèces, malgré leur régime alimentaire différent. Donc, évidemment, ce piégeage est différent suivant le type de lagune, avec une importance plus marquée pour les lagunes de type des salées où les apports sont plus importants, mais il peut atteindre, chez certaines dorades, jusqu'à 75% de la chair des individus et chez certaines sols, jusqu'à 80%. Donc, ces résultats mettent en évidence un export non négligeable vers la mer de matière organique continentale qui, sans ces poissons, seraient piégés dans les lagunes littorales. Donc, ce genre de résultat est en ce moment en train d'être démontré pour d'autres lagunes, dans d'autres milieux et pour d'autres espèces, que ce soit en zone tropicale ou en zone tempérée. Mais, dans tous les cas, il ne doit absolument pas être ignoré pour mieux comprendre la productivité des zones côtières et également le cycle du carbone, notamment en ce qui concerne les transferts entre le continent et l'océan. Et donc, pour conclure, j'aimerais inciter à préserver la diversité des lagunes qui sont des milieux extrêmement sensibles et menacés par le changement global. Et c'est quelque chose qui va s'avérer essentiel si l'on veut arriver à préserver les ressources marines et la productivité océanique telles que nous les connaissons. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...